Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et donc on se retrouve aujourd'hui pour faire la petite liste de ce que je trouve, on ne dit pas assez, aux futurs propriétaires aux Cavaliers de Club qui veulent devenir propriétaires j'aurais pu mettre une... enfin c'est vraiment une liste non exhaustive j'aurais pu mettre vraiment... enfin exhaustive, non exhaustive j'aurais pu rajouter plein d'autres choses, je suis désolée là j'ai un petit peu de vocabulaire j'aurais pu rajouter vraiment beaucoup 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 de choses parce qu'en fait oui il y a plein de choses qu'on ne dit pas mais il y a aussi pas mal de choses qu'on dit quand même pas mal ou qu'on peut aller fouiner un peu sur les réseaux sociaux lorsqu'on a envie de devenir propriétaire parce que c'est aussi aux personnes qui ont envie de devenir propriétaire d'aller rechercher des informations, des choses qui pourraient ne pas être au courant alors j'en ai mis combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'en ai mis 6 si jamais ça vous plaît je pourrais vous en faire une deuxième partie parce que je pourrais en rajouter pas mal en premier j'ai mis vraiment l'importance des professionnels vraiment c'est très très important de bien choisir ses professionnels du monde du cheval que ce soit plein de choses en fait la personne qui gère les écuries ou la pension ça va être le vétérinaire ça va être le dentiste, le maréchal, l'ostéopathe en fait on leur confie nos chevaux et vraiment il faut qu'on se le dise un diplôme c'est qu'un bout de papier en fait ça veut dire que les personnes ont suivi des cours ils ont les connaissances et la pratique pour faire certaines choses après comme dans tout milieu il y a différents types de professionnels et il y en a aussi où ça va matcher avec l'animal où ça va matcher entre humains et voilà il faut vraiment l'importance de trouver le propriétaire qui puisse correspondre le propriétaire pas du tout le professionnel qui puisse correspondre autant à vous que à votre cheval par rapport au potentiel pathologique qu'il pourrait y avoir ou ce que vous souhaitez comme objectif plus tard vraiment faites en sorte de trouver des bons professionnels qui vous correspondent à vous et à votre cheval en deuxième ça va être tout ce qui est soin mais notamment soin des membres et des pieds parce qu'on dit toujours je crois que c'est à partir du galop 1 ou 2 vraiment qu'on dit pourquoi il faut faire un pensage machin tout ça mais on n'explique pas réellement on ne va pas jusqu'au bout des choses notamment pour tout ce qui est parti pied on m'a toujours dit les pieds quand tu cures les pieds c'est vraiment en premier temps pour ne pas qu'il y ait de cailloux ou de choses coincées dessous et on enlève tout on fait un pied propre de temps en temps pour mettre un peu de graisse pour un peu hydrater ceci cela mais en fait on ne va pas forcément dire plus et notamment je me suis rendu compte en mettant ma jument au champ l'hiver que en fait l'entretien des pieds ce n'était pas juste le maréchal toutes les 6 à 8 semaines et nous hop on fait un petit coup pour enlever les cailloux et enlever un petit peu ce qui se passe non là dessus ce qu'il faut faire l'hiver pour garder les pieds de son cheval notamment qui vit dehors et bien c'est l'isoler au mieux de l'humidité donc dès qu'on fait les pieds on enlève vraiment toute la bouillasse on enlève tout on clean tout certains produits sont là pour protéger le pied de l'humidité vraiment c'est quelque chose de très important on ne le dit pas forcément pareil sur les membres des fois ça m'est arrivé l'année dernière qu'il y a un petit peu de boue ou un petit peu il dit c'est bon la jument est propre je ne mets pas de protège-boulé par exemple je ne vais pas aller jusqu'au moindre petit petit truc de terre sur les postérieurs ou oui bah en fait ma jument elle a des balsames donc il n'est pas mal fait de la gueule debout tout ça parce que en fait mais en plus je ne le faisais pas par vraiment flemme mais pour moi ce n'avait pas vraiment une importance énorme de vraiment enlever toute 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 la terre sur les membres de mon cheval j'enlevais au moins 97-98% mais il en restait toujours un petit peu et je me disais c'est pas très grave mais voilà on ne parle pas assez vraiment des soins des pieds et des membres pourquoi il faut le faire et quel produit on pourrait utiliser tout ça tout genre de choses ensuite en troisième point je dirais qu'on ne dit pas assez mais d'être bien entouré alors bien entouré de professionnels c'est une chose mais le monde du cheval je pense que rien qu'en étant cavalier de club en regardant un peu sur les réseaux vous le savez c'est un monde qui est vite toxique vite malsain il y a beaucoup de jalousie beaucoup de choses vraiment malsaines et au dos tant plus propriétaire quand on y va quasiment voir tous les jours son cheval qui peut nous arriver des problèmes ou je ne sais quoi c'est là qu'on se rend compte réellement du visage des gens dans le monde du cheval qui n'est pas toujours joli joli donc essayez de vous entourer le maximum de personnes qui soient positives qui soient bienveillantes qui soient là dans votre intérêt dans l'intérêt de votre cheval qui sont là vraiment pour que tout se passe bien et pas à vous jalouser à vous rabaisser ou voilà c'est normal d'avoir des coups de mou lorsqu'on est propriétaire notre cheval ne va pas bien nous on ne va pas bien dans notre vie personnelle il pleut tout le temps on peut avoir pas envie d'y aller le cafard tout ça c'est normal on est des humains on a des émotions on a des ressentis ça fluctue mais en fait si on est entouré de personnes positives ça va nous motiver à dire bon allez si je vais retrouver un tel ça va être bien ou alors la personne elle va aller m'aider là par exemple j'ai beaucoup de mal à aller voir mon cheval j'ai pas trop le temps j'ai pas la motivation ou elle va m'aider elle va aller le voir de temps en temps vraiment entourez-vous de personnes qui soient vraiment là dans votre intérêt et dans celle de votre cheval vous voyez même mon chat vous le dit il faut être entouré de bonnes personnes en quatrième point on va parler de la gestion des rendez-vous en fait quand on est cavalier de club on ne gère rien on arrive on voit quel cheval on monte on fait les soins oui on monte on refait les soins on part et encore quand on le fait on ne dit ni l'heure d'avant ni l'heure d'après et donc moi je me suis dit oui ça va être facile ça va être non pas forcément parce que dans la gestion des rendez-vous je pense je parle en fait vraiment de tout ce qui va être la gestion de la partie santé du cheval et il faut tous les gérants de pension ne s'occupent pas des rendez-vous maréchaux ne s'occupent pas du du dentiste ne s'occupe pas voilà ça va vous prendre les rendez-vous des fois ça va vous d'être présent sur place lors des rendez-vous et il y a aussi ce qui va être les vermifuges certains veulent vermifuger tous les cheveux en même temps ce qui est une très bonne chose ils fournissent le vermifuge ou alors ils veulent faire vermifuger tout le monde mais il faut trouver son vermifuge où est-ce qu'on trouve le vermifuge quand est-ce que c'est le moment idéal pour vermifuger enfin il y a plein plein de choses à prendre en compte et c'est vrai que la partie vermifuge on n'en parle pas assez et il y a plein de choses en fait sur cette partie vermifuge que même je suis sûre des personnes qui sont déjà propriétaires le savent pas forcément et c'est le moment que je vais vous trouver enfin vous parler d'une solution euh une solution innovante qui va vous sauver la vie je vais vous parler de cette marque là la marque Mip 1000 qui euh qui est fait des petits euh bonbons creux en fait c'est des bonbons qui sont vides il n'y a rien à l'intérieur avec un petit bouchon euh qui euh le petit bouchon se mange c'est de la matière bonbon enfin matière bonbon les ingrédients il y a donc flocons d'orge maïs et un tout petit peu de sucre il y a 1% de sucre et ce qui permet en fait de mettre tout ce que votre cheval ne veut pas manger dedans on peut partir sur les compléments alimentaires sur des médicaments sur euh des plein de choses et notamment moi ça va être mon cas le vermifuge autant j'ai une très gentille jument qui prend énormément sur elle pour prendre le vermifuge mais ça reste quand même compliqué je suis obligée de la forcer avec une pression sur le licol pour pouvoir lui mettre la seringue dans la bouche ce qui n'est pas agréable ni pour elle ni pour moi clairement forcer mon cheval là dessus ça me dérange et en fait ça là ça va être la solution pour vous vous mettez du coup à l'intérieur de ce bonbon creux et bien en fait votre liquide votre pâte votre petit produit et en fait vous le proposez tout simplement à votre cheval et vous allez voir il va le manger tout de suite il va même en redemander parce qu'il en fait c'est tellement appétant que le goût et bien ça va le ça va absolument pas le déranger donc voilà pour ce qui est de ce petit truc que voilà je l'ai appris en étant propriétaire et que j'aurais encore plus bien évidemment voulu le savoir avant donc je vous en parle c'est le bon plan c'est une petite entreprise qui est née il n'y a pas longtemps donc franchement si vous pouvez en parler à toutes les personnes que vous connaissez qui galèrent avec leur cheval qui sont dans la négociation avec des pommes des carottes ou je ne sais quoi pour pouvoir que le cheval accepte le vermifuge et encore à chaque fois la moitié du vermifuge ça se met sur les lèvres le menton les poils le poitrail les mains on en a plus partout que dans la bouche du cheval et surtout à partir du moment où il est mélangé dans le bonbon le cheval il le mâche et on sait que c'est absorbé il ne peut pas faire le tri de la pâte qui a bien collé à l'intérieur du bonbon en fait donc c'est tout bénef et voilà je vous mettrai le nom de la marque et du site internet pour commander mais voilà c'est quelque chose que j'aurais énormément voulu savoir avant donc là j'en profite je vous donne cette astuce là et du coup en cinquième ça serait de comment choisir son matériel le matériel adapté pour plein de choses le matériel qui soit adapté physiquement au cheval mais par exemple les couvertures on n'en parle pas assez moi on ne m'a pas dit quelle taille de couverture il fallait pour mon cheval au niveau des grammages est-ce que j'en prends plusieurs je les superpose est-ce que je ne prends pas ça est-ce que je prends un liner enfin une couverture et je mets des liners en dessous est-ce que j'achète plein de couvertures quelles marques elles sont pas mal est-ce que il y a des formes de couvertures qu'il faut prendre plus que d'autres voilà il y a tellement de choses sur les couvertures mais ça peut être également sur les filets les morts tout ce qui va être la partie sel il y a tellement de choses mais on n'explique pas quand on est cavalier de club ton cheval il a son filet limite son tapis et ses protections ça scelle ça sangle tu prends tu scelles ton cheval hop hop le semaine d'après t'as un autre cheval tu reprends le matériel du cheval hop 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 c'est comme ça à partir du moment où tu deviens propriétaire et bien t'as intérêt si tu veux que ton cheval soit en bonne santé et ne pas payer des factures ostéo toutes les 6 semaines et bien t'as intérêt d'avoir du matériel adapté et ça c'est vraiment pas quelque chose d'évident donc là pour le coup j'ai pas d'astuce pour vous pour ce ce problème là donc si jamais vous avez une astuce et bien n'hésitez pas à la mettre en commentaire ça pourra aider pas mal de monde et en dernier ça va être savoir se faire confiance savoir s'écouter le ressenti qu'on peut avoir et notamment accepter de faire des erreurs c'est humain de faire des bêtises de faire tant que c'est quelque chose de contrôlé et surtout que ça part d'un bon sentiment on veut faire bien on essaye de faire bien mais ça a échoué c'est plutôt le contraire c'est et bien voilà dans tout en fait on peut faire des erreurs alors là c'est vrai qu'on a la responsabilité d'un être vivant d'un cheval lorsque l'on est propriétaire donc il faut éviter au maximum de faire des problèmes c'est pour ça qu'il faut être bien entouré autant dans la partie professionnelle que dans la partie les amis tout ça dans le monde du cheval tout le monde fait des erreurs c'est normal il faut juste essayer du coup de les minimiser de savoir se faire confiance parce que des fois le ressenti ne manque pas et si au grand jamais on fait des erreurs il faut les accepter il faut comprendre pourquoi on a fait l'erreur essayer de de vraiment la ouais de bien la comprendre de bien trouver une autre solution pour ne pas recommencer cette même erreur et pourquoi pas en faire comme je le fais à l'heure actuelle dès que j'ai une erreur dès que je commets quelque chose avec ma jugement qu'il ne fallait pas j'en parle sur les réseaux je n'ai pas honte parce qu'en fait voilà c'est tout à fait normal et justement je me dis que si moi là j'ai fait la bêtise d'autres le feront donc si je peux aider d'autres propriétaires ou de futurs propriétaires à ne pas faire ces mêmes erreurs et bien c'est voilà ce qui fait que mon erreur entre guillemets n'aura pas servi à rien parce que déjà elle me sera tenue moi ça me fera une bonne leçon et ça peut permettre aux autres personnes de ne pas faire la même erreur donc c'est tout bénef j'espère que cette vidéo vous aura plu si vous avez d'autres choses n'hésitez pas à rallonger cette petite liste dans les commentaires et puis on se retrouve une prochaine fois dans une prochaine vidéo bye bye ciao